Hawa, l'écho du désert Une histoire écrite et contée par Céline Verdier Musique Auguste Arlet Illustration, Nicolas Lacombe À partir de sept ans C'est l'histoire d'Hawa, une petite fille qui naît muette dans une famille de poètes nomades. Exclus par sa communauté, elle est élevée par un vieillard bienveillant qui lui offre un tambour. Grâce à cet instrument, Hawa crée son propre langage. C'est alors qu'arrive au galop un cheval porteur de tempête, celui qu'on ne peut arrêter, une fureur dévastatrice venue du fond du désert. Hawa découvre qu'avec son talent expressif elle peut trouver la force de dépasser la terreur inspirée par la bête. Elle parvient à détourner la menace destructrice de son clan pour l'apaiser et orienter cette force vers d'autres buts. La rencontre entre Hawa et le cheval tempête s'éprouve dans un dialogue musical d'Ounay une amitié qui les lie à jamais. L'histoire se termine comme une légende ancienne toujours présente dans la mémoire collective. La parole, la musique et l'image en vidéoprojection se mêlent pour rythmer, donner du relief, soutenir l'imaginaire, exprimer avec sobriété et plénitude la palette d'émotions contenues dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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